Moi c'est Jonathan, j'ai 36 ans et je suis réalisateur depuis 2008. Ce que je préfère dans mon métier avant tout, c'est rencontrer des gens. J'adore rencontrer des techniciens, des comédiens. Même quand je fais du film d'entreprise, je rencontre des patrons de boîtes qui sont top. En corporate, un client, il faut toujours le rassurer. Si tu sais ce que tu fais et que tu sais où tu vas et qu'en plus tu rassures le client et que lui voit vers quel film tu vas, il est content. Les clients ils font pipi et quelqu'un comme tout le monde, tu leur expliques ce que tu vas faire. Si ça colle à ce qu'ils veulent, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. On va mettre que les clients, ils font pipi et quelqu'un comme tout le monde. Ce qui m'inspire dans ce métier, c'est avant tout l'imaginaire. Romans de l'imaginaire, cinéma de l'imaginaire, littérature, séries télé. J'ai beaucoup plus de mal avec tout ce qui est, on va dire, terre à terre. Ce qui me touche particulièrement en France, c'est malheureusement la place du cinéma de genre qui est un peu l'Harry Potter du cinéma en France, on le cache sous l'escalier. Alors qu'en France, la base, c'est le cinéma de genre. Un des pionniers du cinéma, c'est quand même Méliès. Et il faisait quoi ? Du film d'aventure. Notre écriture, c'est quoi ? C'est Victor Hugo. Victor Hugo, c'est quand même un bossu difforme qui vit dans une cathédrale. En film d'horreur, on ne fait pas mieux. Et pourtant, en France, on a totalement mis ce patrimoine-là de côté. Avec toi, il y a du boulot. On va chercher des bonnes bouteilles à la cave. On a appuyé sur préparer. Comment je prépare mes projets, c'est simple. Je fais partie de l'école des vieux qui font des découpages techniques, qui font des storyboards et qui font tout ça. Le principal enseignement que j'ai pu avoir avec les différents échecs, avec le fait d'avancer petit à petit, c'est avant tout de préparer. Je me suis vite rendu compte que les projets pas préparés, apparaître un génie et arriver sur le plateau, savoir tout faire, c'est vite casse-gueule. Au niveau du matos, sur tout ce qui est fiction, gros projets de publicité pour le web, ça va être vraiment les chefs de poste qui vont choisir ce qui est le plus adapté. Je vais leur dire ce que je chouette à l'image. Et eux, en fonction de ça, ils vont pouvoir m'orienter vers telle caméra, telle optique, telle lumière. Par contre, pour tout ce qui est film d'entreprise où je suis tout seul comme un grand, ben là, moi, je fais tout de A à Z. Des lumières que j'aime beaucoup, c'est les Pavolight, parce que c'est des lumières qui sont très polyvalentes. J'aime beaucoup ça. Elles peuvent servir de lumière d'appoint pour faire une face ou un contre, ou ce genre de choses. Mais ce qui est génial avec les Pavolight comme ça RGB, c'est qu'elles peuvent aussi être des lumières de jeu. Elles peuvent servir limite de décors. Elles sont belles visuellement et ça, c'est vachement bien. Pourquoi on loue ? Parce que des fois, ça permet d'avoir du matériel très spécifique que les chefs de poste ne vont pas avoir ou des choses qui sont très précis. Par exemple, des rails de travelling. C'est des choses qu'on n'a pas tous chez nous. Et donc ça, on va plus s'orienter vers la location. On louera chez les SOS Ciné parce que ce qui compte avant tout pour moi, c'est l'humain. Et tout ce qui est relations humaines chez les SOS Ciné, ça dégage quelque chose vraiment de feel good et de sympathique. Et c'est là qu'on a envie d'aller louer. J'ai un conseil à donner. Si vous voulez faire un film, un projet, peu importe qu'il soit en termes de vidéos, audiovisuelles, cinémas, prenez une caméra et filmez. Personne ne vous attend, donc foncez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada